Faut-il prendre l'adolescent au mot ? Qu'il montre et qui souvent d'ailleurs pour lui l'amène à vivre une adolescence qui n'est pas forcément aussi facile que ça. Alors bien sûr vous allez penser que le psychanalyste s'intéresse qu'à ce qu'il ne va pas, il voit du mal partout, il voit des adolescents en difficulté partout. Eh bien oui, le psychanalyste il s'intéresse à ce qu'il ne va pas, comme aussi d'ailleurs très souvent l'éducateur ou les personnes travaillant dans le champ social. Il y a quand même quelque chose qui surgit qui fait que comme effectivement il n'y a plus comme autrefois la famille avec le père et la mère, il y a eu une sorte de déclin depuis quelque temps de l'image du père. Et c'est comme ça qu'a surgi en lieu et place de ça la fonction éducative. Puisqu'on a pensé que le père ne pouvait plus être l'éducateur, soit celui qui prend l'enfant comme au temps de Rome, le prend et le conduit. C'est ça et lever l'enfant, il le conduit vers l'extérieur, il le prend de la mer et il lui montre le chemin. Donc effectivement à un moment donné ces fonctions-là ont été mises en place et heureusement. Parce que les adolescents souffrent de certains maux. Et comme ils souffrent de certains maux, qui très souvent d'ailleurs sont vitaux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on voit très souvent des scarifications, des suicides, des enfants qui versent dans la drogue. Moi par exemple je travaille très souvent dans les favelas au Brésil et dès l'âge de 9 ans, un enfant peut tuer son père pour un problème de quelques dettes de rice, la monnaie brésilienne. Donc on se dit comme ça qu'il y a quelque chose qui fait que beaucoup d'enfants et d'adolescents justement n'ont plus des mots pour dire. Alors à la place viennent des mots. Des mots qui peuvent effectivement, M-A-U-X, qui peuvent les amener au pire. Donc quand un adolescent parle, dit un mot ou quelques mots, très souvent justement ce sont des mots qui pour lui aussi sont compliqués. Il se trouve que je travaillais dans un hôpital de jour pour adolescents et là il y avait une adolescente qui ne supportait pas le mot adolescence. Elle disait, arrête de dire que je suis adolescente, ça me fait du changement. Il se trouve aussi que cette adolescente s'appelait Aurore et elle ne supportait pas qu'on lui dise Aurore. Parce que le mot Aurore, vous savez, c'est le signifiant qui permet de passer d'un état crépusculaire à un état plus éclairé. Alors on ne savait pas comment lui dire. Et alors il y a un autre adolescent qui me dit, mais monsieur c'est très simple, il n'y a qu'à l'appeler mademoiselle. Donc je disais, mademoiselle, est-ce que vous voulez bien aider à mettre la table ? Alors elle allait mettre la table. Si je lui disais Aurore allait mettre la table, là ça lui faisait des changements et elle modifiait son corps un peu comme la peinture de Baïcon. Vous savez, les corps qui se, comme ça, qui se tordent. Et donc des fois elle allait même jusqu'à sa drachée, les cheveux. Donc là je me suis dit, il faut faire attention à certains mots qu'on peut dire à certains adolescents. Parce qu'ils n'ont pas forcément le recul nécessaire pour penser qu'un mot, pour qu'il puisse lui permettre d'exister et de se représenter, il faut qu'il s'articule à un autre mot. Mais pour certains adolescents, ça ne marche pas comme ça. Donc ils ont des mots bruts, des mots avec lesquels ils font bloc. Et là c'est très compliqué, parce que pour certains, si vous essayez de les sortir de là, comme ils n'ont pas le capital nécessaire ou le recul, ou qu'ils sont dans une sorte de certaine précarité symbolique, ils ne peuvent pas trouver les mots. Mais par contre, c'est aussi important de ne pas lécher certains adolescents sur les mots qu'ils disent. C'est-à-dire au fond, les mots de provocation, les mots d'entendant, sont qu'ils font ça pour couper la relation à l'autre, pour faire un court-circuit. Comme s'ils ne prenaient plus la peine de passer, par exemple, par rapport à l'éducateur ou l'enseignant qui s'occupe de lui, comme quand ils en ont marre, ils emploient un mot. Mais si on les laisse faire tout seul avec leur mot, Eh bien, ça ne fera qu'aggraver la solution solitaire, solipsiste, dans laquelle ils s'enferment. Une sorte de bulle narcissique qui ne peut que les conduire au pire. Alors tout l'art, toute la difficulté, mais en même temps c'est absolument extraordinaire, c'est une chance inventive, c'est d'arriver, et pour chacun, d'arriver justement à prendre, et cette expression est assez jolie, prendre l'adolescent au mot, c'est-à-dire à la fois le reconnaître dans son mot, M-O-T, ce qu'il dit, mais aussi dans son mot M-A-U-X, donc on le reconnaît, on lui dit oui, mais en même temps il faut trouver l'astuce de dire non, à l'usage du mot court-circuitant, ou du mot M-A-U-X qui le conduit dans une souffrance encore plus aggravée, et ça c'est tout le charme de l'éducation. Et ça c'est tout le charme de l'éducation.